Alors aujourd'hui on va raconter Bezrat HaShem, quelques histoires sur Moreno Harab, Rabi Mordiqa Eliyam. Alors on a raconté un petit peu donc sa naissance et sa grandeur, et surtout on a parlé de la grandeur de son père, mais on va voir un petit peu par rapport à lui et ce qu'il a fait dans la vie. Là je ne vais vous raconter que quelques histoires à Rabouta, il y a énormément d'espoir. Alors j'ai écouté, surtout, on a sorti un livre sur lui, dans lequel il y a des témoignages de sa femme et aussi son fils. Alors il parle de Moreno Harab. Alors on sait que malheureusement le Rab Mordiqa Eliyam, il a grandi en tant que Yatom. Il était orphelin de son père, son père il a laissé jeune quand il est Niftar, il a vécu avec sa mère. Alors lui, cette période qu'il a grandi en tant que Yatom, elle l'a beaucoup touchée et il a veillé tout le long de sa vie de s'occuper des gens qui étaient malheureusement dans ces situations. Bien sûr il s'occupait tout le monde, mais cela, il a mis vraiment une grande, comment dire, une grande attention à ces personnes-là. Alors on raconte des petites histoires sur lui. Et il y avait une fois, lui, quand il est arrivé à la Bar Mitzvah. On sait qu'aujourd'hui, quand un enfant, il fait sa Bar Mitzvah, le jour de la Bar Mitzvah, on ne fait pas Tahanoum. C'est vrai que c'est discuté dans l'Alakha, mais Kim'at, pratiquement la majeure partie des Poussrim, ils disent on ne fait pas Tahanoum. Et surtout, si on célèbre la Bar Mitzvah, le jour de sa naissance, là on appelle ça Yom Simhatoum. Et lui, le pauvre, il a grandi, un enfant Yatom, orphelin. Le jour de sa Bar Mitzvah, il est venu à la synagogue avec des habits très simples et il n'a eu aucune considération. Quand il était venu à la synagogue, malheureusement, l'endroit où il a prié, ils n'ont même pas tenu compte de lui. Et ils ont fait Tahanoum. Il y a eu une discussion à la synagogue s'il fallait faire Tahanoum ou pas. Ça l'a tellement touché, ça l'a tellement marqué. Il a dit, Le jour que je serai quelqu'un, un Possef, et je pourrai trancher dans l'Alakha, je ferai tout pour trancher que le jour de la Bar Mitzvah, il ne faut pas faire Tahanoum. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et on raconte une fois, il y avait, où il habitait, il y avait un Yatom, un enfant, lui aussi il n'avait pas trop les moyens, il est parti voir sa mère. Il lui dit, maman, j'ai envie d'acheter un Etrog, mais je veux quelque chose de Mehouda. C'est aujourd'hui un Etrog, tu peux acheter un Etrog simple, tu payes vraiment avec un prix symbolique, il peut être aussi cashier. Et des fois, tu peux acheter un Etrog qui coûte très 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 cher. Et lui, le petit, il a ramassé de l'argent pour avoir un Etrog Mehouda. Et donc, la semaine de Soukot, il part au marché et il va, il va voir chez les vendeurs, il leur dit, je veux un Etrog Mehouda. Et il lui dit, tu veux, voilà, ça coûte tant, voilà, c'est notre truc. Le petit connaît pas trop les Alachot, il a pris, il était très content. Alors, il a dit, maintenant, moi, d'accord, j'ai payé cher, le vendeur, il m'a dit qu'il était Mehouda. J'ai envie de voir mon Rav, de demander à Rabbi Mordechai Eliyahu, si vraiment il valide, donc, que mon Etrog, il est Mehouda. Et, alors, il est parti le voir. Rabbi Mordechai Eliyahu, il ne connaît pas l'histoire. Alors, il lui a dit, voilà, Rav, j'ai acheté un Etrog, est-ce que vous pouvez me dire, donc, quel niveau il a ce Etrog? Le Rav, il ouvre le carton, il voit le Etrog, il dit, écoute, mon fils, c'est un Etrog caché. Il a dit, Mehouda ou pas Mehouda? Il dit, non, il n'est pas Mehouda. L'enfant, il entend ça, il a été très touché. Il dit, quoi? J'ai payé beaucoup d'argent, on m'a arnaqué. Bon, il n'a rien dit. Il a baissé sa tête et il est parti. Le Rav, il a compris que l'enfant, il était déçu. À peine l'enfant, il est sorti de la maison. Le Rav, il sort et dit, viens, mon fils, viens, viens. L'enfant, il vient, le Rav, il l'appelle, peut-être qu'il a changé d'avis. Il dit, viens, assieds-toi. Dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as, mon fils? Pourquoi tu es venu me montrer? Il dit, Rav, parce que moi, je voulais acheter un Etrog Mehouda. Le Rav, il a dit, alors, attends, 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 deux petites secondes. Le Rav, il est dans sa chambre, il lui sort, donc son propre Etrog. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de ce Etrog-là? L'enfant, il voit ça, il a dit, c'est quoi? Une beauté, très beau. Il lui a dit, tu le veux pour la fête? L'enfant, il dit, bien sûr, Rav. Moi, j'ai rêvé d'avoir un Etrog Mehouda cette année. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Il dit, alors, tiens, c'est pour toi, mon fils. Et donne-moi le tiens. Le fils, il voit ça, et l'enfant, il était très content. Il est parti de Bissimha. Maintenant, Rabotai, l'histoire n'est pas, elle ne s'est pas arrêtée ici. Pendant la fête de Soukhot, son fils était moiniste, son fils était présent. Quand il a changé, avec cet enfant, le Etrog, et on sait bien que le Rav, s'il voulait un autre, il aurait demandé, on lui amène des dizaines d'Etrugim Mehouda. Tout le long de la fête, il n'a prié qu'avec ce Etrog-là, l'Etrug de l'enfant. Pourquoi? Parce que le Rav, il savait que l'enfant, il va venir à la synagogue, il voit qu'au morgue, il y a avec quoi il priait pendant la fête de Soukhot. Il a dit, le Rav, il a gardé ce Etrog, et tout le long de la fête, il a prié avec ça, pour dire à la bouteille, c'est quoi la force? C'est ça aujourd'hui qu'on dit, quelqu'un, pensez à autrui, comment on dit, arrivez au niveau de l'autre. C'est ça, c'est que des fois, on dit, d'accord, j'ai fait un geste, ça suffit. Non, des fois, vraiment, comme on dit, il faut entrer au fin fond de la personne. Ça, c'est un petit peu pour parler de la grandeur, mais on va parler un petit peu d'Enissim, d'Eniflaot qui l'a fait. Alors, parmi les Enissim qu'on raconte, il y avait, alors, Alain, il y avait une fille qui était tombée dans une piscine, et, a priori, la piscine, elle était vide. Et quand elle est tombée, Hashim Ishmor, c'était une sacana totale, quand les médecins l'ont vue, ils l'ont dit, Hashim Ishmor, cette fille, elle sera paralysée toute sa vie. Alors, les parents, ils étaient très angoissés, ils ne savaient pas quoi faire, il fallait faire une opération, ils n'étaient pas sûrs qu'elle passait, mais en tous les cas, pour les médecins, c'était un cas désespéré. la famille, ils sont partis voir Rabbi Mordekha, pour lui dire s'il peut faire une bracha, quelque chose pour la petite. Ils arrivent là-bas, et sa femme, elle raconte, elle dit que, le rab, il était déjà dans son chéour, il a fini à peine, il est sorti, elle est venue le voir, il lui a dit, écoute, je suis très fatigué, et surtout on sait que le pauvre, il avait beaucoup de problèmes de cœur et tout, il lui a dit, écoutez, Rab, c'est un cas d'urgence. Il a dit de quoi il s'agit, elle lui a expliqué l'histoire, il lui a dit, t'inquiète pas, elle marchera normalement sans aucun problème. La famille, ils entendent ça, il dit, écoute, écoute, tu as encore l'huile de Hanukkah, le reste de l'huile de Hanukkah qu'on a utilisé cette année, il dit, bien sûr, comme tous les ans, on le met de côté, dit, amène-le-moi. Elle lui amène, donc le reste de l'huile, il dit aux parents, écoutez, prenez cette huile-là, allez-y, windre votre fille, avec cette huile, dans haut jusqu'en bas, et vous verrez, elle ne dépassera pas 24 heures pour qu'elle se raconte tout le monde. Et effectivement, on a oint la petite avec cette huile-là, et Baruch Hashem, 24 heures plus tard, la petite, elle s'est levée, et elle a commencé à danser avec ses parents. Pour dire que c'est quoi ? La force du rab. Il y a le rab Mugrabi, c'est un grand rab, il est très connu, un très grand darchand, Talmid Haqam, il raconte une histoire sur lui. Il a dit lui, il avait un problème au niveau de la gorge, et il y a eu beaucoup de verrues au niveau de sa gorge, et les médecins, ils lui ont dit que c'est un cas très très délicat, il risque à se faire de perdre sa voix, et il devait lui faire une opération et tout. Ah, qu'est-ce qu'il peut faire ? Les médecins, ils ont tranché, ils ont vu, bah, comment on dit ? Le médecin, il a décidé, il faut suivre les médecins. Mais il a dit, moi, la vérité, avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de voir le rabbi Mordechai, je lui demande, s'il peut faire quelque chose, il me fait une bracha, il me donne un conseil. Il va voir le rab, le rab, il écoute, il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin d'opération, tu n'auras besoin de rien du tout. Il dit, mais le rab, voilà, on a fait, voilà, on a fait tous les analyses, ce qu'il faut, il dit, ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit écouter ? Tiens, il a pris un sachet de thé, il a dit, tu vas faire un thé chez toi à la maison, tu bois le thé, et tu verras. Il dit, mais le rab, on m'a interdit de boire le thé, il a des problèmes au niveau des côtes, tu veux m'écouter, fais-le. Alors, le rab, le rab, il a dit, moi, je ne peux pas discuter avec le rab, il est rentré à la maison, et il a fait, il a dit, le rab, le rab, le rab, le rab, ça c'est la grandeur, je fais ça, et qu'Hachem me fera des nissim vini flaut. Alors, il a bu le verre de thé, le lendemain, il part voir le médecin, le médecin, il lui dit, écoute, avant de faire l'opération, on a besoin quand même de faire un contrôle, pour voir un petit peu la situation. Le médecin, il lui fait entrer, donc l'étui, tout ce qu'il faut pour voir au niveau de sa gorge, il dit, dis-moi, dis-moi, tu as déjà fait l'opération, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, je n'ai rien fait là. Il dit, mais je ne vois plus rien, tout a disparu, il n'y a plus rien. Alors, le gars, il a compris, il a dit tout ça, c'est du S'chot O'Shaïl Shemé, S'chot Maran, Arbou Mordi Khayliyaw, avec sa grandeur, et sa kdusha. Je vais finir, avec deux petits points, qui sont exceptionnels. On a tous entendu, malheureusement, tous les guerres qu'Israël a subies, et on a raconté dans d'autres, comme on voit, comment les tzadikim, ils sont intervenus, la force d'Aqadosh Baruch, dans toutes les guerres, comment Hachem chôme l'Israël, Hachem protège son peuple. On connaît tous, malheureusement, il y a quelques années, la guerre qui s'est passée à Gaza, et elle était très, très, très déligate, malheureusement, ce n'est pas encore fini, ça ne finit pas. Et parce que Hachem, ça finira un jour, il y aura la Géoula Shlema, on dit que il était à l'hôpital, quand il était, il est venu chez lui, sa femme tout de suite, elle lui dit, tu sais que nos enfants, ils sont dans le champ de bataille, et ils sont en train de faire des guerres très, très délicates, très, très difficiles, fais quelque chose. Le rave, il entend un peu de quoi il s'agit, il lui dit, écoute, sur le champ, je vais aller dans Qeva Rahel Emenu. Il est parti dans la tombe de Rahel Emenu, il est parti là-bas, il a fait une prière, il a dit, Maman Rahel, Rahel Emenu, fais quelque chose, ne laisse pas tes enfants comme ça, dans un danger, et il a fait les tuyaux comme ils se doivent, et il est parti avec une grande confiance, que Maman Rahel Emenu va faire le nécessaire, devant Akkadosh Barucho. Et on a tous entendu l'histoire après, les soldats, après cette guerre-là, qui ont témoigné, qu'à trois reprises, ils devaient entrer dans des maisons, qui étaient pleines, d'explosifs, il y avait une dame qui s'est présentée, elle leur a dit, n'entrez pas ici, je suis Maman Rahel, je suis Maman Rahel, et elle est venue, et elle a fait le travail que notre maître, il lui avait recommandé. Donc, la connexion directe avec, est montée dans Akkadoshot. Et pour finir, alors sa femme raconte, Maman Rahel, la veille de son décès. Donc, le lendemain matin, il devait faire, un itouah, il devait faire une opération, un rab sur son cœur. Le lendemain matin, la femme, elle vient voir son mari, et lui dit, ben Zatachem, tout ira bien, j'ai le sentiment, que si tu veux, tu vas t'en sortir. Il lui a dit, tu sais, il lui a dit, moi aussi, j'ai cette impression-là. Elle dit, tu sais, hier soir, j'ai passé une nuit amer. Il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, j'ai pleuré toute la nuit, parce que, j'avais peur sur toi. Il lui a dit, moi aussi, j'ai passé une nuit difficile. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas pu dormir ? Il lui a dit, non. Il lui a dit, toute la nuit, j'ai vu qu'il y avait une grande guerre, entre Midat Arachamim et Midat Adin. Midat Adin, la force de la rigueur, elle voulait, donc, intervenir. Et c'est quoi, c'est qu'Hashem Shmour, il va voir des choses graves. Et d'un autre côté, il y avait Midat Arachamim qu'elle voulait casser, qu'elle voulait étouffer, Midat Arachamim, il voulait étouffer, Midat Adin. Le Miséricorde, il voulait être fait, Midat Adin. Et à un moment donné, on a dit à Rabbi Mordechai, il yahu, sache-le, qu'il va y avoir, des grandes gzérots sur le peuple d'Israël. Il va y avoir des décrets très très difficiles sur le peuple d'Israël. Alors Rabbi Mordechai, il yahu, il a dit, non, on ne touche pas le âme d'Israël, il ne faut pas que le âme d'Israël il soit touché. Alors, on lui a dit, est-ce qu'il y a une solution ? Alors, on lui a dit, il y a une solution, il faut que quelqu'un de haut niveau, il puisse lui prendre ça en main. Alors Rabbi Mordechai, il yahu lui a dit, alors si c'est comme ça, lui, il est prêt à partir et qu'il n'y aura pas d'exerot sur le âme d'Israël. La femme, elle a compris comme quoi, que Rabbi Mordechai l'a pris sur lui que Hasbichalof. Au lieu qu'il y ait d'exerot sur le âme d'Israël, lui, il était prêt de prendre ça sur lui et malheureusement, juste après, il est à produire la bataille. C'est que d'Olim, c'est de Tzadikim, combien ils font des tfilots pour le âme d'Israël, combien ils encaissent pour le âme d'Israël.